Oui, elle a fait beaucoup de bien, franchement, on a vu les joueurs se régénérer physiquement au fil des jours, psychologiquement aussi, et on les a récupérés lundi vraiment frais et dispo, avec un très bon état d'esprit pour attaquer cette dernière ligne droite. Des retours, oui, quelques-uns, je ne les ai pas tous en tête, mais oui, on va essayer de refaire jouer quelques joueurs avant les phases finales pour qu'ils aient un peu de temps de jeu et pour posséder le plus grand groupe possible pour aborder, si le match se passe bien contre Biarritz, aborder le barrage avec le plus grand nombre de joueurs à disposition pour faire la meilleure équipe possible. Après, Biarritz est démobilisé, peut-être, mais on peut aussi s'attendre à avoir une équipe de Biarritz qui arrive pour jouer aussi son va-tout et qui potentiellement peut être aussi dangereuse. Donc nous, on a préparé la semaine avec le plus grand des sérieux, en s'appliquant à retravailler nos bases, nos basiques du jeu, on a eu un peu de temps pour ça, pour le faire justement, et on a préparé ce match en tout cas avec beaucoup de précision et je crois que tous les joueurs ont envie de jouer ce match. 100% non je crois pas, nous il nous faut gagner avec un point de bonus si possible pour espérer recevoir ce fameux barrage. Après pour les autres confrontations, tout est possible je pense. Savoir qu'on va en affronter si on met 5 points, on en parlait tout à l'heure, il y a pas mal de possibilités. Donc voilà, on verra au soir du match dimanche. Oui parce qu'on sait très bien que la saison est longue, mais bon honnêtement, au vu de la semaine qu'on a passé et la semaine de coupure qu'on a eue, je crois que tout le monde s'est régénéré vraiment fortement. Et je sens les joueurs avec beaucoup d'appétit pour, voilà, bon il reste, allez on va dire, deux matchs, trois, quatre, à voir, mais au final ça fait un mois de compétition, avec tout ce qu'on a vécu finalement c'est pas grand chose. Donc je crois que tous les joueurs sont sur le pont et on le voit avec les blessés qui essaient de revenir le plus vite possible pour faire partie de l'aventure, on voit que tout le monde est ultra motivé pour défendre ce titre. Ben le levier en fait c'est simple, on a décidé de défendre notre titre de champion d'Europe et on l'a perdu, les armes à la main parce que moi je suis quand même fier du parcours des mecs, même s'il y a une lourde défaite contre Leinster, il y a eu un beau parcours. Mais bon, on a laissé cette coupe à une équipe de La Rochelle qui le mérite. Maintenant il nous reste une chose encore à défendre, c'est le bouclier, donc je crois que là pour le coup on va se jeter à 200% dans la bataille avec les forces qui restent pour aller défendre ce trophée qu'on avait sûrement acquis l'année dernière. Oui c'est vrai que c'est très particulier, surtout sur deux grands joueurs que sont Joe et Max qui ont marqué l'histoire du club pendant tellement d'années. C'est toujours un moment particulier pour eux et aussi pour les gars qui l'accompagnent. Au-delà de faire un bon match contre Biarritz, je crois que tout le monde a envie de leur offrir aussi une belle sortie, même si ce n'est pas les maîtres mots de la semaine. Mais je pense qu'eux auront envie de bien finir devant le public pour partager une dernière fois, partager ce qu'ils ont vécu pendant tant d'années. C'est vrai que l'arrêt d'une carrière c'est toujours un moment particulier, on est plein à l'avoir vécu. Et c'est vrai que c'est un moment qui... Ce dernier match, c'est un passage en fait. Il symbolise quelque chose d'important, donc ce serait important qu'on le fasse correctement pour eux. Oui, c'est vrai que Max, oui, c'est un vrai chapitre qui a démarré en 2004, donc vous le savez tous. Et oui, c'est le joueur, c'est un des joueurs qui symbolise le mieux de ce que c'est le Stade Toulousain. Dans toute l'excellence qu'il a pu apporter au club, cette générosité avec les gens, avec ce qu'il a apporté aux gens d'ici de Toulouse, et avec ses coéquipiers aussi. Je pense que Max, il a vécu plusieurs générations de joueurs, donc c'est le joueur de la transition peut-être des joueurs des années 90-2000 aux joueurs des années 2020, donc c'est un panne d'histoire du club qui arrêtera sa carrière dimanche. Un peu de déception, forcément, après. On se dit que si on a la chance de passer le barrage, on l'aura pour le match après. Mais bon, c'est vrai qu'au bout des images, ils étaient difficilement défendables et c'est évident qu'il allait avoir une sanction. Personnellement, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus atténuée, mais bon, c'est comme ça. Charlie revenait bien, donc c'est vrai que c'est dommage pour notre équipe. On le voyait vraiment en forme en ce début de match contre Brive. Donc c'est un joueur, forcément, qui va nous manquer. Il nous reste Paul Otafili et Paul Malaise. Donc voilà, la blessure des uns, c'est toujours l'opportunité de jeunes. En tout cas, Toulouse, ça a toujours été comme ça. C'est toujours l'opportunité pour des jeunes joueurs de se montrer et ça sera le cas dimanche pour sans doute Paul Malaise. Ouais, c'est un joueur qui est biberonné, je dirais, dans la catégorie espoir au centre de formation, qui bosse depuis plusieurs années et qui est un joueur qui a une force de travail importante et qui franchit les étapes petit à petit. Et c'est pas un hasard si on le voit en fin de saison avec nous. Il a eu une longue blessure et qui l'a éloigné pendant quelques mois. Mais c'est un joueur qui a de l'ambition et qui se donne les moyens d'avoir ses ambitions. Donc voilà, c'est un joueur qui, je pense, comptera dans le futur. J'imagine qu'il y aura des déplacements chez eux. Après, déjà, la Coupe d'Europe s'appelle déjà la Champions Cup. Ils sont déjà en train d'enlever le nom Europe dedans. Dès cette année, ils l'ont déjà un petit peu enlevé. Je pense que c'était dans les papiers depuis un petit moment, cette histoire. Donc non, mais d'un côté, il y a ce côté excitation, honnêtement, d'affronter des Sudafs, qui sont des équipes très performantes, percutantes, qu'on ne rencontre pas nous. Donc, on va dire, c'est une nouvelle étape de ce championnat inter-nation qui se profile. Alors, le côté sportif, moi, je le trouve hyper attrayant. Après, c'est sûr qu'on ne peut plus appeler ça une Coupe d'Europe, forcément. Même si je ne sais pas comment feront le PCR. Mais pour moi, ce n'est plus une Coupe d'Europe. Ça serait une coupe intercontinentale ou je ne sais pas ce qu'on veut. En tout cas, il y a un vrai intérêt sportif, je trouve, à jouer contre ces équipes sud-africaines. Sous-titrage ST' 501 Coupe d'Europe